Les objets que la règle monastique assignait aux frères pour leur méditation devaient enseigner le mépris du monde et de ses agitations. Les pensées que nous frayons ici sont nées d'une même détermination. A l'heure où, couchés, gisent au sol les politiciens en qui les adversaires du fascisme avaient placé leur espoir. A l'heure où ils s'enfoncent plus bas en ne cessant pas de trahir leur propre cause. Ces pensées veulent libérer l'enfant du monde des filets qui le rendent captif. Elles considèrent en premier lieu que la foi aveugle de ces politiciens dans le progrès, leur confiance dans le soutien massif de la base et finalement leur mise au pas servile au sein d'un appareil politique incontrôlable, auront été trois côtés d'une même réalité. Saisir cela suppose de rompre nos habitudes de pensée les plus chères pour se tailler un concept d'histoire qui sévit toute complicité dans l'effondrement du concept d'histoire auquel les politiciens d'aujourd'hui se sont adonnés avec succès et dans le mouvement duquel ils ont été emportés. Les objets que la règle monastique assignait aux frères pour leur méditation devaient enseigner le mépris du monde et de ses agitations. Les pensées que nous frayons ici sont nées d'une même détermination. Ces pensées veulent libérer l'enfant du monde des filets qui le rendent captif. Saisir cela suppose de rompre nos habitudes de pensée les plus chères pour se tailler un concept d'histoire qui sévit toute complicité dans l'effondrement du concept d'histoire auquel les politiciens d'aujourd'hui se sont adonnés avec succès et dans le mouvement duquel ils ont été emportés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada